Musique Tout a commencé deux jours après la construction du téléphérique entre Aix-les-Bains et le Revard. Cinq amis d'origine exoise voulaient skier. Ces personnages avaient des super pouvoirs. Lutin pouvait disparaître comme un camélo. Lutin pouvait parler aux animaux. Musique René en se frottant les mains pouvait faire du feu. Musique Princesse Malabar pouvait grâce à ses malabars faire voler des objets. Capitaine Galas en soufflant pouvait glacer des objets. On les appelait les cinq fantastiques. Il s'apprêta à prendre le téléphérique quand Lutin fut surpris. Sacré nom d'un gros ventre de Père Noël. C'était mon plus beau bonnet. Hé Lutin, il y a un message sur la flèche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ninon, aide-moi à traduire avec ton pouvoir magique. Voyons, venez me rejoindre au revoir pour discuter. Cordialement, YBP. Montons au revoir, découvrir qui est YBP. Musique Oh, la vue est splendide. Les cinq amis sont au rendez-vous. Musique Soudain, une grosse masse blanche apparut. C'était l'énorme yéti bien poilu, alias YBP. N'ayez pas peur, YBP est gentil. Allez, un petit feu pour nous réchauffer. YBP expliqua pourquoi il les avait fait venir. Blah, 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 blah. Ninon traduit. Depuis des années, des chasseurs veulent m'éliminer de mes montagnes où je suis né. Au même moment, trois chasseurs surgirent et attaquèrent YBP. Aïe, bouille ! Tiens bon, YBP, on va t'aider. Oh, oh, oh ! Ils sont à moi, ils vont goûter à mon pouvoir. Un éboulement de pierre, allons voir. Les pauvres, ils vont tomber. En secours, on va mourir. J'ai peur. Ça croche de plus en plus. A l'aide ! Laissez-moi faire, j'ai un dernier méga-malabar. Hourra, on est sauvés ! J'ai eu très peur. Oh, merci, Yeti, tu nous as sauvés. Attention, un chasseur arrive. C'est lui qui a tiré sur la bulle de Malabar. Je suis allé vérifier si les chasseurs étaient toujours de glace. Mais le chef avait repris forme. Je suis vite venu vous prévenir. Zut, j'ai raté ce maudit Yeti. Regardez le chasseur. On dirait une croque qui se sauve. Quel peur. Quelques jours plus tard, les cinq fantastiques retrouvèrent YBP dans ses montagnes. Ils lui annoncèrent que désormais il faisait partie des fantastiques. Merci les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique